Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Par le plus précisément, tu vas voir si t'oublie. Tu sais, mamma, mardi. Mamma, mardi, mardi, ma… Tu sais, Afghanistan, africainé Je ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'as pas dit à Hong Kongolais ou pas, je n'ai pas parlé de la yaune, je n'ai pas parlé de la yaune. Je n'ai pas parlé de la naissance, je n'ai pas parlé de la yaune. Ma nonl'hier, ils sont français. Ils n'ont pas encore terminé. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait à tried. Ils n'ont pas fait à toi. Ils n'ont pas fait à moi. Ils n'ont pas pensé aux femmes. Ils n'ont pas pensé à cela. Une fois que les enfants, ils ne sont pas encore là. L'enfant va en leur niwe. La vie les enfants donc s'ennuie. Les âmes sont souvent plus à ça. j'ai parlé, je suis rarillé mais je suis rarillée j'ai pu tuer mon mari tu es un petit�ier pour te comprendre oui est-ce que tu esined à dire pour te dire que je suis prisa je suis prisa sauvage Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je peux le dire encore une fois aujourd'hui. Les gens vont se poser plusieurs questions sur les positions que je prendrai au cours de cette émission. Mais vous savez, le journaliste, c'est un historien du présent. Il rappelle à la conscience collective des choses oubliées ou des choses négligées. En réalité, nous, nous sommes la voix de l'anonymat. Nous, nous sommes des gens qui portent la voix, qui mettent finalement au clair ce, des choses plutôt que la politique ou je ne sais pas moi, l'indifférence commune a mis dans le ténèbre ou dans le noir. La responsabilité d'un journaliste est celle-là. Ce n'est pas de prendre position pour un camp ou contre un autre. Le journaliste prend des positions en fonction de la vérité, en fonction du bon sens, en fonction du vrai. Parce qu'attention, il peut y avoir un conflit entre la vérité et le bon sens. Parce que la vérité a aussi des opportunités. Quelque chose peut être vrai. Mais vous regardez l'opportunité de dire cette vérité en ce moment-là. Parce que si la vérité va causer beaucoup plus de torts que le silence ne peut causer, alors on préfère le silence pendant un moment. Parce que d'une manière ou d'une autre, la vérité finira par triompher. Elle viendra toujours. Gandhi estime que la vérité, il faut la dire. Mais il faut l'habiller si vous pensez que ça peut détruire les autres. C'est pourquoi nous jouons ce rôle-là. Alors il faut qu'on dise des vérités aux gens. Notre position réconforte certainement un camp. Mais finalement, on péril un autre camp. L'autre camp aurait voulu qu'on soit neutre. Ça veut dire qu'on soit lâche. Qu'on ne dise rien. Qu'on le laisse se battre. Alors que nous savons que se taire devant une injustice, c'est choisir le camp de l'injustice. Nous ne pouvons pas nous taire donc. Vous allez supporter que l'on dise la vérité. Que cela blesse. Que cela arrange les gens. Que cela ne vous arrange pas. Mais on dira la vérité. Mais on s'entend. Mais je me suis toujours dit, dans un contexte conflictuel, dans un contexte où la mort peut venir à tout moment, même devant la vérité, je choisirai le bon sens. Pas contre la vérité, mais contre le moment qui n'est pas opportun pour cette vérité-là. Seuls les grands esprits comprendront ce que je veux dire tout à l'heure. Mesdames et messieurs, une république fonctionne grâce à une opposition. Une république fonctionne grâce à une opposition. Voulez-vous un développement ? Voulez-vous une émergence ? Voulez-vous l'évêque de la classe politique ? Il faut donc une opposition. L'opposition ne doit pas être la face cachée du pouvoir. Ou la face frustrée du pouvoir. Les opposants ne doivent pas être ceux qui parlent poste. Mais ceux qui parlent besoin du peuple. En réalité, en dehors des députés et tout le reste, les opposants sont les vrais porte-parole du peuple. Pas des porte-parole organiques, mais des porte-parole naturels du peuple. Parce qu'on suppose que les véritables défenseurs des intérêts communautaires, des intérêts du peuple, c'est l'opposant. L'opposant joue donc un rôle extrêmement critique et même très délicat dans un pays où l'insouciance partage son dîner avec l'indifférence. C'est ça, en fait, le rôle d'un opposant. Il est au-delà de tout ce que l'on dit maintenant. Lui, il pense à l'avenir. Il dit aux gens, il dit à la masse, « Moi, je peux donner mieux que ce qu'eux vous donnent. » Il vous dit, voilà, ils vous font travailler pendant 30 heures. Nous, à notre époque, à notre temps, on ne travaillera pas pendant 30 heures. On estime que 30 heures, ça vous dérange. Ça dérange vos foyers. Ça vous embête. Vous n'avez pas le temps de parler en famille. Nous vous proposons 26 heures pour vous offrir 4 heures de discussion avec la famille. Le peuple va adhérer à cette vision-là. Il a de même, le rôle de l'opposant, c'est aussi de dire, par exemple, « On veut travailler 26 heures. À cette allure, on ne changera pas le développement. On n'aura pas le développement, pardon. On ne changera pas le pays. Nous, quand on ira au boulot, on fera en sorte qu'on travaille, par exemple, 32 heures. Tout est question de la manière dont vous construisez votre discours. Les discours politiques de l'opposition ne doivent pas être un discours poussé dans la haine ou dans les clivages politiques. Le discours de l'opposant doit être poussé dans le problème du peuple. Or, le problème du peuple, ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme est une fabrication, est une arme aujourd'hui, une arme politique des gens qui veulent se servir pour se donner un peu de l'image. Mais en réalité, les vrais problèmes du peuple, c'est le manque d'eau. Je veux bien dire, le manque injustifié d'eau. C'est le manque d'électricité. C'est l'enclavement des provinces. Le sous-développement mental. Le sous-développement mental et matériel du peuple. C'est la mauvaise mentalité, la mauvaise mentalité, sinon les mauvaises mentalités et les mauvais comportements que notre peuple a. C'est le manque de politique d'éducation. Toutes ces choses constituent en réalité des véritables problèmes de notre pays. Alors, l'opposant doit dire « Voici notre position sur telle chose. » L'opposant ne doit pas être un homme extrêmement intelligent pour critiquer le pouvoir et extrêmement idiot pour élever les problèmes du peuple. Ce n'est pas ça l'opposant. L'opposant, c'est justement l'inverse. Il parle moins des enjeux politiques parce que ça ne sert absolument à rien, dans une certaine mesure. Mais il parle plus du besoin du peuple. La qualité de l'éducation. C'est l'opposant qui révèle ça. Parce que le pouvoir peut dormir, le pouvoir peut finalement oublier, le pouvoir peut s'endormir, le pouvoir peut enivrer et vous perdez finalement le pédale. Mais lorsque vous avez des opposants qui regardent les notes des Congolais, qui regardent le niveau du Congolais, le niveau de la sécurité, la qualité de notre armée, la qualité de la police, les conditions de vie dans lesquelles les enseignants travaillent, les fonctionnaires de l'État, la qualité de notre justice, l'âme de la justice, c'est le travail des opposants. Mais nos opposants, malheureusement, ils sont en dehors de ça. Nos opposants, depuis la nuit de temps, l'ennemi, c'est celui qui gouverne, pas la mentalité qui gouverne, pas le système qui gouverne. Ça a toujours été le problème de nos opposants. Depuis la nuit de temps, on se rebelle contre Mboutou. Pas contre la dictature, en réalité, mais contre les dictateurs. Les dictateurs peuvent mourir, la dictature continue. Ça, ils ont oublié de le faire. Nous voulons nous battre contre Mboutou. On se bat contre la dictature, pardon, contre les dictateurs, mais on laisse la dictature sans, je veux dire, sans graisser. Nous allons nous battre, au lieu de se battre contre la gabégie financière, eux, ils se battent contre le profiteur de la gabégie. Ça veut dire, vous ne vous battez pas contre un système qui a produit la gabégie financière, mais vous vous battez contre ceux qui profitent de la gabégie financière. Le Congo a 100 millions d'habitants. Ça veut dire 100 millions de mentalités. Si vous n'attaquez pas le système, le système enrôle d'autres personnes et le système pervertit ceux qui l'intègrent. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous battre contre les individus qui se pervertissent parce qu'il y a un système ou détruire le système tout entier, et puis après, il n'y aura pas d'enrôlement, personne n'ira dans la bêtise. Vous savez, Martin Luther King dit ceci. Un homme intelligent est celui qui donne la nourriture aux pauvres, mais un homme sage est celui qui détruit l'édifice qui le produit. C'est à nous de faire le choix. Où nous détruisons l'édifice qui produit les corrupteurs, les voleurs, les renégats ? Où nous nous battons contre les voleurs, les renégats et les autres ? Moi, j'ai compris que la lutte, on l'emportera lorsqu'on combattra le système. Mais ensuite, on va combattre les hommes parce qu'ils ne sont pas identifiés, parce qu'ils ne sont pas connus. Nous avons des corrupteurs aujourd'hui, des corrupteurs dans le futur. Nous avons déjà créé nos corrupteurs dans le futur, malheureusement. Le système dans lequel on évolue a déjà programmé les corrupteurs avant qu'il n'ait l'occasion de les corrompre. Si nous nous attaquons aux corrupteurs de maintenant, nous avons donné l'emploi aux corrupteurs de demain. Mais si nous attaquons la corruption comme modèle, comme système, il n'y aura plus de corrupteurs, il n'y aura plus de corrompus. C'est à nous de faire le choix. Qu'est-ce que nous voulons à la fin ? Mais nous opposons, au lieu d'avoir cette idée, ils n'ont pas ça. Mobutu a été attaqué. Le système de Mobutu est resté. Lorsque Kabila le Père arrive, il continue à utiliser le système de Mobutu sans les avantages de ce système-là. Kabila le Fils arrive parce que Kabila le Père n'a pas eu le temps de pratiquer sa propre politique. Il était tellement fan de Mobutu qu'il a reproduit le système de Mobutu sans le dire. Kabila Joseph arrive au pouvoir. C'est la même chose. Il a des opposants qui s'attaquent à lui par son système. Le système Kabila est resté. Même quand il y a eu alternance, le système s'est alterné aussi. Mais en lui-même en tout cas. On a juste passé le flambeau aux autres potentiels corrupteurs, potentiels médiocres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ? Ce gouvernement n'est pas qu'un gouvernement rempli du FCC. Il y a aussi les gens de l'UDP, il y a aussi les gens de Cash, il y a aussi les gens de l'UNC. C'est finalement un groupe. Qu'est-ce que vous voyez des bons ? Qu'est-ce que vous voyez des biens ? Rien du tout. De tous les côtés. C'est l'amateurisme et les excuses. La gouvernance par excuse et des excuses et des excuses. À la fin des comptes, on se dit, mais pourquoi avons-nous choisi des gens pareils ? La législature passée, il y avait des députés. On a dit, non, mais c'est la catastrophe. Il faut changer le truc. On a changé les hommes mais le système est resté le même. Le système, la mentalité parlementaire est restée la même. Comme la mentalité parlementaire est restée la même, cette mentalité a enrôlé d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez des députés qui hier disaient qu'il fallait chasser tout le monde. Quand ils arrivent, ils produisent la même chose. Parfois sans expérience. Et qu'est-ce que nous avons à la fin des comptes ? Le chaos. Le problème de notre pays, c'est que nous faisons souvent des mauvaises batailles. des très mauvaises batailles. Parfois, les gens se perdent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse mais simplement parce qu'ils ne veulent pas connaître l'adresse. Il y en a d'autres aussi qui se perdent pas parce qu'ils ne veulent pas écouter ou parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse mais parce qu'ils sont nuls et qu'ils ne savent même pas où aller. En réalité, notre grand problème, c'est la nature de l'opposant ou la nature de l'opposition. Le pouvoir a pour interface, interlocuteur, l'opposant. Mais maintenant, dites-moi, si l'opposant lui-même s'endort, si l'opposant lui-même est prêt à être acheté, parce qu'on a utilisé l'opposition comme une vitrine, les gens sont venus faire l'opposition pour qu'ils soient blanchis dans la population ou rebondir après. Ils sont prêts à être débauchés. Il y en a même qui mettent des mécanismes en place pour préparer leur débauchage. Eux-mêmes sont tellement prêts, ils veulent aller, ils veulent être débauchés. Alors, dites-moi un peu, dans ces conditions-là, la classe politique toute entière, elle est corrompue. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, encore une fois, avancer sur une question. La mouka, comment la mouka est née ? On a expliqué, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Mais parlons maintenant de la vision de la mouka. Jusqu'aujourd'hui, la grande vision de la mouka, on ne peut pas nous dire c'est quoi la vision de la mouka. Parce que si la vision de la mouka, c'est la vérité des urnes, alors on est à côté de la plaque. Parce qu'on ne peut pas parler de la vérité des urnes dans un système précaire. Nous avons proposé à ceux de la mouka, ne parlez pas de la vérité des urnes, parlez de la vérité électorale. La vérité électorale renvoie à une question beaucoup plus grande. Ça renvoie à la question de l'éthique électorale. Ça renvoie à la question de la conception même électorale. C'est tout le processus et tous les déterminants d'une élection. Ça veut dire les lois, les fichiers, les calendriers, et tout le reste. Les sources des pésanteurs, l'organisation, parlez de cela. Mais dire les urnes, nous voulons parler de la vérité des urnes, c'est une distraction. Une véritable distraction qui n'aboutit pas, qui vous fait passer du temps. La preuve en est. Quelques mois après, cette vérité des urnes commence à se diluer. D'abord, la différence c'est quoi ? Vous êtes dans un groupe, les autres ne portent pas ce combat. Katumbi, depuis très longtemps, il ne porte pas le combat. Bemba ne porte pas le combat de la vérité des urnes. Il ne porte pas. Il a donné à lui-même le contenu de son combat, la légitimation et tout le reste. La légitimation au Congo, il faut qu'on se rappelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons un problème de légitimité depuis 1965. La question de la légitimité a commencé à partir de là, mais un peu plus tôt d'ailleurs. Un peu plus tôt d'ailleurs. Parce que vous allez voir finalement les actes que Lumumba posait, les actes que Kassavoubou posait, c'était des actes pour les uns illégitimes, pour les autres légitimes. Donc cette guerre de légitimité n'a pas commencé aujourd'hui. Moubou tout va finalement parrainer l'illégitimité et donner 32 ans d'illégitimité. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Parce qu'il y a l'avantage avec l'illégalité. L'illégalité peut devenir l'égalité. L'illégalité ou l'irrégularité peut devenir une légalité dans une certaine mesure. Mais l'illégitimité ne devient jamais légitimité. Jamais. Parce que la légitimité, c'est l'accord du peuple, c'est l'adhésion populaire. Moubou tout n'a pas eu l'adhésion populaire, il a eu une crainte populaire. Les gens ont eu peur de lui et ont adhéré à ça. Mais les gens ne sont pas venus volontairement. Ce n'était pas peur. Laurent Bézré-Kabira entre dans toute illégitimité. Il fait un coup d'État, il devient président de la République. Illégitime. Mais légal. Parce que vous savez, quand il prend le pouvoir, il redéfinit les choses. L'irrégularité au départ devient une légalité. Ça devient finalement une légalité. Parce qu'il a la reconnaissance internationale, il a tout ça. C'est lui qui a la dernière signature. Mais la manière dont il arrive au pouvoir ne revient pas, ne s'inscrit pas dans la logique de gouvernance. C'est ça. Parce que la légitimité parle plutôt de l'origine du pouvoir, de la manière dont vous gouvernez. C'est ça aussi la légitimité. Disons la légitimité. C'est l'adhésion du peuple. Mouboutou, en arrivant à 165, il n'a pas la légitimité. Il n'a pas l'adhésion du peuple. Ne confondez pas le désarroi du peuple, le désavé du peuple et l'adhésion du peuple. Un peuple peut être contre un système, mais pas pour un autre. Ça, ils n'ont pas compris. Bref, en 165, on a ce qu'on a eu. En 166, Laurent arrive. En 166 ou en 177, il devient président de la République illégitime, mais légal. 2001, Joseph Kabila devient un président illégitime. Ce n'est pas le peuple qui le choisit. Aucun texte ne représente ou ne conditionne ou ne parle même de lui. Rien. En commençant par la constitution, jusqu'au cours de la route, on ne parle pas de lui. Il trouve une fenêtre, il arrive, il devient président de la République, on sait comment ça se passe. Il essaie de corriger. Les gens pensent que Kabila a corrigé la légitimité. Non ! Kabila a corrigé la légalité, son illégalité. Il a corrigé son son irrégularité aux élections de 2006. Mais il n'avait pas corrigé la légitimité. La légitimité, ça n'a pas suivi. Bon, c'est discutable. Il est légitime, le peuple l'a élu. Bon, c'est un peu dire comme ça. Mais du moment où le processus lui-même n'est pas légitime, tout ce que vous allez produire après ne sera pas légitime. Le processus électoral de 2006, illégitime, désavoué par le peuple. On ne peut pas y croire. En 2011, la même chose. En 2018, le processus lui-même est à la fois irrégulier, illégal et même illégitime. Illégal, pourquoi ? Parce qu'il comporte des éléments qui n'ont rien à voir avec la loi. La machine à voter. Rien à voir avec la loi. Ça corrompt tout. Ça corrompt toute la procédure. Ça corrompt tout le processus et même ça tâche les participants. Alors, comment quelqu'un qui participe à une arnaque peut demain se prévaloir de sa propre aturputude en disant « Non, 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 cette arnaque n'a pas produit la vérité. » Depuis quand l'arnaque produit la vérité ? Ça ne produit pas la vérité. En fait, lorsque vous dites « On va aller jouer un jeu qui n'est déjà pas vrai, qui n'est déjà pas bien, qui n'est déjà pas réglementé. » Donc, vous n'avez aucune maîtrise. Vous y allez, c'est à vos risques et périls. Si ça marche, on applaudit. Si ça ne marche pas, taisez-vous. C'est comme dans une sorte de vent de chanvre. Si ça marche, je dis bien. Mais si ça ne marche pas, je me tais. Je ne peux pas crier. En ce moment-là, on l'avait bien dit. Bon, si on est quand même allé, on va dire. « Bakomi, place Bakomaki. » Vérité des urnes, le débat, ça ne plus, personne ne porte le débat de la vérité des urnes. L'inconstance qu'il y a eu dans la mouka. Parce qu'il faut dire le pour et le contre. La mouka avait représenté finalement ce réveil, cet éveil. Nous sommes allés, on a dit « Bon, candidat commun. » Mais ça ne marche pas. C'est une histoire passée, on y va de l'avant maintenant. Vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que l'opposition ne va pas avoir le pouvoir. L'opposition gagne le pouvoir. Jean-Pierre Bemba, Katumbi, M. Matungulu, M. Boussanyamoussi comprennent exactement le méfax que j'avais. Je ne dis pas qu'ils m'ont lu pour comprendre. Non, c'est des hommes assez matures, ils ont compris eux aussi. Nous avons regardé dans la même manière, dans la même direction. On se dit « Bon, on a maintenant le choix. » Nous savons tous que Félix Sisekedi n'est pas le produit de l'Occident. Le produit de l'Occident, c'était vous et vous le savez. Donc, lui n'est pas le produit de l'Occident. Il a finalement coup-circuité tout le monde. Il arrive dans une situation où personne ne l'attendait. Est-ce qu'on fait quoi ? C'était la guerre de l'opposition. L'opposition disait « Nous devons contrôler le pouvoir. » Mais l'opposition contrôle maintenant le pouvoir. Il y a quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Le choix est devant vous. Vous l'attaquez ou vous l'accompagnez. Au début, comme les gens étaient surchauffés, comme les gens étaient un peu excités, tout le monde ne voulait pas écouter l'idée de l'accompagner. Entre-temps, Félix Sekei dit « Propose sa main. » Les autres disent « Non, cette main est sale. » « On ne peut pas accompagner cette main. » « La main est très sale. » Très bien. « La main sale continue finalement le pouvoir. » Les autres camps, Katoumbi et Bemba, comprennent à la fin. Les compagnies disent « Non, non, on ne peut pas l'attaquer frontalement. » « C'est quelqu'un avec qui on a cheminé. » « Ça ne sert à rien de l'attaquer. » « Mettons-nous plutôt ensemble. » « Travaillons. » « Déterminons ce que nous voulons. » Mais la Mouka maintenant. La Mouka, à un moment donné, Boussanya Moussi dit « Le pays est en guerre. » « Il y a une guerre biologique. » « Là, c'est Ebola. » « Il faut que j'aide mon pays. » « C'est une... » « Il faut aider mon pays. » Boussanya vient aider le pays. Katoumbi dit « Bon, moi, il faut que je rentre au pays finalement. » « Je vais implanter mon parti. » « Contrôler mon parti. » Jean-Pierre Bemba se dit « J'ai vécu longtemps à l'étranger. » « Il faut que je revienne au pays pour finalement remettre la base. » « Je suis en train de perdre beaucoup plus à l'équateur. » « Je perds de l'autre côté. » « Il faut que je travaille. » entre-temps, Fayoulou et Mozuto disent « Pas question, nous, nous gardons l'aile dure. » On continue à porter le combat du peuple. C'est vrai. Mais le combat du peuple n'est pas l'élection parce que le peuple ne mange pas l'élection. Le combat du peuple, c'est le chômage qu'on a dans ce pays. Le combat du peuple, c'est la sécurité qui est à l'est du pays. Le combat du peuple, c'est le meurtre que nous connaissons tous les jours. Le combat du peuple, c'est la précarité du système éducatif, la précarité de l'enseignement. C'est ça, le combat du peuple. Le combat du peuple, c'est vivre dans une maison bien, vivre bien, avoir l'accès à la santé, avoir l'accès à l'éducation, avoir l'accès au transport. C'est ça, le combat du peuple. Le véritable combat du peuple est celui-là. Alors, lorsque vous vous écartez dans ce débat-là, vous dites « Non, parlons d'abord élection. » Ici, il faut comprendre que pour le peuple, le niveau actuel du peuple ne comprend pas que l'élection fait partie intégrante de sa vie. Lui, il pense que l'élection est un rendez-vous de 5 ans. Ça veut dire que quand on a dépassé ça, ils attendent 5 ans après. Mais entre 0 et 5 ans, il y a une vie à mener. Le combat est là, la vie est là. Est-ce que vous portez ce combat-là ? Si vous ne portez pas ce combat-là, le peuple ne sera pas avec vous. Du coup, le peuple commencera à dire quoi ? « Vous avez l'élection, il y en a bango. Il y en a intérêt, il y en a bango. Vous allez dire au peuple, je vais mieux vous servir. » Le peuple dira « Non, vous allez servir vos intérêts, votre propre besoin. » Et c'est très compliqué finalement dans la condition. Alors, la question de la mouka aujourd'hui revient sur la table. Il faut qu'il y ait une passation de pouvoir. La semaine passée, il y a eu une question difficile. Est-ce que le problème n'est pas au niveau des individus ? Si nous parlons des individus aujourd'hui, c'est parce que notre politique est là. Notre politique, elle est individualiste. Elle est sur le nom des hommes, pas sur les idées. Vous posez la question à tous ceux qui suivent Katumbi. C'est quoi la vision politique de Katumbi ? « Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. » « Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. » Ils vont raconter ce qu'ils veulent raconter. Et à la fin des comptes, vous aurez 10 personnes qui soutiennent Moïse Katumbi avec 10 visions différentes. Parce que chacun veut donner à sa lutte ou à son fanatisme un nom. « Je n'ai pas Moïse Katumbi pour la boire. » Et les gens confondent. Ils ne savent pas c'est quoi un plan, c'est quoi une vision, c'est quoi un programme. Il y a un mélange de tout. C'est quoi le combat des BEMBA ? Le combat des BEMBA ? Le peuple qui pense combattre pour BEMBA a été bien voté. Ceux qui connaissent ont été bien voté. Et du coup, chacun a les idées selon lui qui est bien pour BEMBA. Mais Martin Fong a la même chose. Martin Fong a la même chose. On reconnaît seulement la vérité des urnes. Mais c'est quoi la vérité des urnes ? Alors, il est maintenant important de rappeler à chacun d'entre nous la mission principale « Yamoto Namoto Namakambadagosalawana ». Je le disais que la Mouka ne pouvait pas aller plus loin. Pourquoi je le disais ? Parce que j'avais compris une chose. J'avais compris une sorte de, on va dire, je ne veux pas dire ingratitude, mais je ne veux pas non plus dire paternité ou protectionnisme. Mais ici, il y a une question beaucoup plus grande, beaucoup plus grave, c'est sur la gestion des égaux. Il y a une véritable question sur la gestion des égaux. Je viens. Je prends Adolphe Mozito. Mesdames et Messieurs, il faut que je dise une vérité. Moi, je respecte beaucoup M. Adolphe Mozito. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand il s'agit de parler politique, quand il s'agit de réfléchir sur les hommes, c'est très difficile de parler d'eux parce qu'il n'y a pas la frontière, elle est étroite pour tomber dans la diffamation ou tomber dans les irritations inutiles. mais je voudrais peindre le tableau, à mon avis, de M. Adolphe Mozito et le poids qu'il a. M. Mozito commence sa politique comme il a commencé, mais il a fait un bon moment au panneau. Dès l'inspectorat financier jusqu'à devenir ministre de budget, il y a eu un parcours, il a été porté par un parti politique, ça s'appelle le panneau. Il a longtemps évolué sous la production, sous la tutelle, sous la protection, sous le leadership de Gizenga au point qu'il devient son premier ministre. Vous voyez le parcours comme ça ? Mozito n'a aucune histoire vraiment dans l'opposition. Je dis dans l'opposition agissante, il n'en a pas. La preuve, on l'attribue, ça fait même, il faut aller dans la mémoire collective, nous connaissons tous nos opposants avec qui on s'est battus, on connaît. Mozito n'a pas été dans l'opposition, je veux dire, si vous voulez organique ou si vous voulez une opposition telle que nous la connaissons. L'opposition de la rue, de la dénonciation, du combat, ce n'était pas le cas avec Mozito. Et donc, Mozito n'a jamais eu ce courage d'affronter le sens contraire du pouvoir. Jamais. C'est la première fois qu'il est en train de le faire. C'est vrai, le palou était un parti, bon, on va dire, avec ses méthodes, ses méthodes, tout ça, que les gens peuvent définir comme ils veulent. mais en réalité, M. Mozito arrive dans l'opposition après cette histoire des gens quand ils quittent le palou. Quand ils quittent le palou. Bon, il est aussi député, on va le dire. mais ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un guerrier politique. Et lui-même, c'est au fond de lui que ce n'est pas un politique typique. Lui, c'est un technicien, peut-être un financier, à la limite, un économiste. Même si, même si dans sa position économique, il n'a jamais eu de débat, mais il y avait des vrais débats avec les autres économistes de sa trempe ou de son niveau. Jamais. Mais au moins, on ne doit pas se le cacher. Le mal, je veux dire, celui qui n'a pas plus de poids dans la mouka, c'est M. Mozito. Le poids politique. Mais attention, sur le poids financier, il en a. On dit de lui beaucoup de choses, il est opérateur immobilier, et ainsi de suite. Bon, mais sinon, dans ce côté-là, on ne peut pas parler de lui. Donc, il reste maintenant Kifayulou. M. Fayulou, il faut le rappeler. M. Fayulou, je ne sais pas ce que je dirais si ça va être bon ou si ça va gêner les gens, mais on peut quand même décrire M. Fayulou. Oublions Genève. Oublions l'épisode de Genève. Moi, je connaissais Martin Fayulou avant Genève. Je connais pourquoi parce qu'il a participé à plusieurs conférences que j'animais comme modérateur dans l'IDGPA, et ainsi de suite. Je connais un opposant, on va dire un peu intransigeant, il est armé, il est outillé, c'est quelqu'un qui est très équilibré, il est intelligent, il est pertinent parfois, il est bien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a un discours à porter. C'est ça aussi qu'il faut dire aux Congolais. La preuve, c'est que M. Martin Fayulou, toute sa vie parlementaire, il n'a jamais porté une motion contre un membre du gouvernement, contre un système, tout ça. Mais il a eu quand même une très bonne tribune. La tribune de M. Mozuto, c'était à la télévision. Et ce qui n'est pas mauvais, il soutenait la politique de Tien Tshiseke, il a donné des coups, on ne peut pas refuser ça. Personne ne va dire que M. Fayulou n'a pas aidé l'opposition. Si, il a aidé l'opposition. Il a donné des coups aussi pour fragiliser le régime de Kabila. On veut bien. Mais, il faut rappeler que M. Fayulou était membre de l'écofine. Je crois, il dirigeait une commission de l'écofine à l'époque, à l'Assemblée provinciale. On l'accuse aujourd'hui qu'on dit que Faden House recevait beaucoup plus les autres démarques de la ville de Kinshasa qui venaient invités par la ville de Kinshasa. On dit qu'il était un très bon, il avait des très bonnes relations avec l'ancien gouverneur, l'ancien gouverneur Kim Bouta. Mais attendez deux secondes. Est-ce que c'est interdit ? Non. Est-ce que c'est mauvais ? Non. Avoir des relations avec un gouverneur, est-ce mal ? Non. Est-ce que c'est interdit que quelqu'un choisisse Kim Bouta à la place d'Ada Bobole ? Non. Le plus important, c'est son choix à lui. Mais le problème au niveau où on parle de Fayoulou, c'est que quand on regarde Fayoulou après Genève, on sent au départ un candidat préparé avant même Genève. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Mais je crois qu'il était beaucoup plus préparé que tout le monde. Est-ce qu'il était le choix particulier de Bemba ? C'est une question à poser. Était-il le choix particulier de Mozito ou de Katumbi ? Ou même de Matungulu ? Ça, Dieu seul sait. Mais on laisse tout ça. Il devient président, candidat, pardon, de l'opposition, commun de l'opposition. Il va compétir. Vous-même, posez sans discussion. Il va y avoir des choses, il va y avoir des choses, il va y avoir des choses, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. de Fayoulou. de Fayoulou. Il va y avoir des choses, de profondeur, de contenu, de porté, sur le terrain. Il va y avoir des choses, il va y avoir des choses, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses, Mais au-delà de tout, ça joue avantage, c'est-à-dire que Fayoulou, aujourd'hui, devient un leader incontournable. Avant la partie politique, il va y avoir des choses. Mais difficulté, ce qui va y avoir des choses, 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 c'est-à-dire que vous allez le vrai gagnant dans ma cambo, parce que l'essence, on entrera dans la mouka avec peu de candidats, disons, peu de personnes, mais on sortira avec un grand nombre, c'est bien. Mais j'ai toujours eu, au fond de moi, l'idée que Fayoulou n'a pas véritablement maximisé ma chance n'est pas un SID. Il n'a plus parlé de lui, mais vraiment pas de l'SID. On peut évoluer si vous le voulez. Donc du coup, Fayoulou aura un petit souci financier, parce qu'il n'a pas de moyens. Il n'a pas. Il ne peut pas conduire ce grand parti qu'il veut avoir sans argent. Bon, là aussi, les gens vont me dire, mais Christian, tu ne peux pas dire ça parce qu'il ne pense à évoluer sans argent. Oui, ça, c'est ça qu'on vous dit. Mais n'oubliez pas que l'U2PES a un côté. Le côté invisible de l'U2PES, c'est qu'il y avait des gens qui acceptaient le combat de l'U2PES. On a dit, d'accord, l'U2PES, mais qui continuent à travailler et avec Maboutou et avec Kabila. Les entreprises et Belé, entreprise et Belé, chef d'entreprise, certains députés, certains généraux, certains militaires, continuent à évrer avec Kabila, mais financés. C'est un peu comme des gens qui disent, nous croyons en une idéologie, on est un côté humain qui donne M. Nguana, il continue à donner. Il y avait les diamantifères, je ne sais pas ce qu'on appelle les diamantaires, tout ça. Il y avait tous ces grands-là qui fabriquaient de l'argent et qui apportaient à l'U2PES, qui apportaient le combat à l'U2PES. Donc, on ne va pas comparer la machine. Il y a l'U2PES, il y a Kala, il y a l'U2PES. Mais regardez aussi, la politique, il y a la moyenneté, ça a coûté à l'U2PES. Ça a coûté à l'U2PES. L'U2PES n'a pas eu le temps de s'installer partout à travers le pays parce que ça coûte beaucoup. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut équiper les sièges, il faut entretenir la base. Ça demande beaucoup d'argent que l'U2PES n'avait pas. Donc, les gens ont beaucoup plus adhéré à l'U2PES dans l'idée que l'U2PES avait. Et en ce moment, il y avait un seul ennemi. L'U2PES avait un seul ennemi à l'époque, c'était Mobutu. Et puis après, l'U2PES a eu un seul ennemi, c'était Kabila. Mais aujourd'hui, il a beaucoup à deux ou trois ou quatre francs maintenant. Parce que vous allez attaquer, Félix, c'est qu'il y a de vous trouver les Congolais qui sont derrière. Si vous voulez vous attaquer à Katoumi, vous trouvez des Congolais derrière. Donc, le combat de l'incident deviendra beaucoup plus difficile. Mais sa facilité de ce combat est consacré. Ceux qui a battu à Mille n'ont pas besoin de battre. Ceux qui ont décidé de faire un problème, de la difficulté, de la condition de vie sociale, de la passe, de la Lioi, de la Lioi. Ceux qui ont décidé à 20 000 places, il battra tous les autres partis politiques du Congo. Mais si l'ECD continue la combattre à la vérité des urnes, il perdra beaucoup de gens. La victoire du peuple est portée par la souffrance du peuple. Celui qui aide le peuple à soulever sa souffrance, le peuple l'aidera à l'asseoir au trône. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. et que Dieu bénisse les RDC. ne le fait plus faire avec byes sur la langue. Les RDC il Greeks et les RDC. Et qui Dieu bénisse les RDC. Africa ici. Si on甘 registered, choose-tu pas ça? C'est une petite paire onthe. La FD est rique ! Eh ! Que tu as puissé Trèsement ? Pmans ainsi Prèsflé bon Calant Pour que tu me vois Et je vais la dispari Et lever Que tu sages En cent tecn viewer En août Pour qu'il a fait Tout cela La mort Than links Philosophant Oui Un petit De quРЕét sur Juste Pour qu'il y víise Pour que tu至es Nomína C'est le Congolais où est-ce que nous sommes ? Quelle est la Corée de l'Opogone ? C'est le Congolais, c'est le Congolais ! C'est le Congolais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501